Baptiste est un jeune homme avec un très bon sens de l'humour. Enfin, en tout cas, lui se trouve très drôle. Ses amis l'adorent car il fait tout le temps des blagues et il est excellent pour mettre l'ambiance dans le groupe. Que ce soit en soirée, à l'école ou même au travail, Baptiste a toujours quelque chose de drôle à dire. Ses blagues sont parfois un peu osées, mais c'est ce qui les rend encore plus drôles à condition de bien les faire. En fait, tout le monde aime passer du temps avec Baptiste car il rend chaque moment amusant avec son humour. Mais en réalité, personne ne connaît vraiment Baptiste. Il ne fait pas toujours des blagues dans la vie. Quand il n'a pas envie que les gens sachent ce qu'ils pensent, il cache ses sentiments derrière des plaisanteries. Il ne veut pas que les autres sachent quand il est triste ou vulnérable car il a peur de se faire juger par les gens. Baptiste a souvent peur de montrer son côté émotionnel car il pense que les gens l'apprécieront moins. Il n'a pas du tout envie qu'on croit qu'il est faible ou sensible. Il sait que ce n'est pas pour ça que les gens l'aiment. Si Baptiste se confie à ses amis et leur montre sa vraie personnalité, il pense que cela va détruire sa réputation. Pourtant, il a vraiment envie de pouvoir être lui-même avec ses amis. Il ne sait vraiment pas comment s'en sortir. Quelques jours plus tard, Baptiste a perdu son emploi. Il travaillait pourtant dans cette entreprise depuis des années. Baptiste ne s'attendait pas du tout à être licencié. Cela le prend par surprise et il se sent submergé par les émotions. Il est d'abord très en colère, mais surtout triste et désemparé face à cette situation. En fait, il a besoin d'être entouré. Baptiste essaye de garder cela pour lui et de faire comme si tout allait bien devant ses amis, sans rien leur dire. Il essaye de continuer à les faire rire, comme d'habitude, mais il remarque que Baptiste n'est plus comme avant. Ses amis lui posent alors des questions pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Baptiste dit que tout va bien. Mais après quelque temps, il finit par leur avouer la vérité et leur explique à quel point il est triste d'avoir été licencié. Alors, tout le monde propose à Baptiste de l'aider. Certains amis lui proposent eux-mêmes un emploi dans leur entreprise. Ils comprennent enfin pourquoi Baptiste était triste et il le rassure. Qu'il soit drôle ou pas, il l'aime quand même. Dans cette situation, Baptiste se rend compte qu'il a de la chance d'avoir ses amis sur qui compter, quoi qu'il arrive. Il commence à chercher un nouveau travail et ses amis l'aideront beaucoup à trouver des opportunités d'entretien. Baptiste a donc appris que se confier est souvent difficile, mais que cela peut être extrêmement gratifiant. Et surtout, il comprend aujourd'hui que ses vrais amis seront toujours présents, même dans les moments difficiles. Baptiste est un jeune homme avec un très bon sens de l'humour. Enfin, en tout cas, lui se trouve très drôle. Ses amis l'adorent car il fait tout le temps des blagues et il est excellent pour mettre l'ambiance dans le groupe. Que ce soit en soirée, à l'école ou même au travail, Baptiste a toujours quelque chose de drôle à dire. Ces blagues sont parfois un peu osées, mais c'est ce qui les rend encore plus drôles à condition de bien les faire. En fait, tout le monde aime passer du temps avec Baptiste car il rend chaque moment amusant avec son humour. Mais en réalité, personne ne connaît vraiment Baptiste. Il ne fait pas toujours des blagues dans la vie. Quand il n'a pas envie que les gens sachent ce qu'ils pensent, il cache ses sentiments derrière des plaisanteries. Il ne veut pas que les autres sachent quand il est triste ou vulnérable car il a peur de se faire juger par les gens. Baptiste a souvent peur de montrer son côté émotionnel car il pense que les gens l'apprécieront moins. Il n'a pas du tout envie qu'on croit qu'il est faible ou sensible. Il sait que ce n'est pas pour ça que les gens l'aiment. Si Baptiste se confie à ses amis et leur montre sa vraie personnalité, il pense que cela va détruire sa réputation. Pourtant, il a vraiment envie de pouvoir être lui-même avec ses amis. Il ne sait vraiment pas comment s'en sortir. Quelques jours plus tard, Baptiste a perdu son emploi. Il travaillait pourtant dans cette entreprise depuis des années. Baptiste ne s'attendait pas du tout à être licencié. Cela le prend par surprise et il se sent submergé par les émotions. Il est d'abord très en colère, mais surtout triste et désemparé face à cette situation. En fait, il a besoin d'être entouré. Baptiste essaye de garder cela pour lui et de faire comme si tout allait bien devant ses amis, sans rien leur dire. Il essaye de continuer à les faire rire, comme d'habitude, mais il remarque que Baptiste n'est plus comme avant. Ses amis lui posent alors des questions pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Baptiste dit que tout va bien. Mais après quelque temps, il finit par leur avouer la vérité et leur explique à quel point il est triste d'avoir été licencié. Alors, tout le monde proposait à Baptiste de l'aider. Certains amis lui proposent eux-mêmes un emploi dans leur entreprise. Ils comprennent enfin pourquoi Baptiste était triste et il le rassure. Qu'il soit drôle ou pas, il l'aime quand même. Dans cette situation, Baptiste se rend compte qu'il a de la chance d'avoir ses amis sur qui compter, quoi qu'il arrive. Il commence à chercher un nouveau travail et ses amis l'aident beaucoup à trouver des opportunités d'entretien. Baptiste a donc appris que se confier est souvent difficile mais que cela peut être extrêmement gratifiant. Et surtout, il comprend aujourd'hui que ses vrais amis seront toujours présents, même dans les moments difficiles. Sous-titrage Société Radio the better your French will be. À bientôt!